Salut tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre comment créer un pack de textures pour minecraft pc alors la première étape va être de localiser son fichier minecraft alors vous allez voir rien de bien compliqué on va aller sur notre explorateur de fichiers voilà on va aller sur ce pc et on va aller sur disque c'est juste celui là on clique voilà user voilà alors moi c'est un nombre mais vous ça sera peut-être le nom de la personne qui utilise principalement ce pc ou votre nom à vous on ouvre voilà alors là pour voir notre fichier il va falloir faire une toute petite manipulation vous inquiétez pas rien de compliqué on va dans affichage et là on va mettre éléments masqués on va le cocher et là vous avez vu il y a des trucs qui sont apparus alors appdata c'est le bon voilà vous voyez en plus il est un peu plus clair alors on ouvre local ici on va chercher package alors il est où package juste là voilà ici on va chercher microsoft.minecraft voilà c'est celui là microsoft.minecraft alors la liste sera plus ou moins longue en fonction de vos téléchargements donc moi elle est moyennement longue voilà je l'avais perdu microsoft.minecraft uwp voilà le truc on ouvre local state game comme point mojang et là on va aller sur ressources pack et c'est là qu'on devra télécharger enfin télécharger c'est là on devra déposer nos textures pack quand on les aura fini donc là c'est bien beau on a notre endroit où déposer notre fichier quand on a fini notre texture pack mais il va bien nous falloir une base base de fichiers minecraft à modifier on va la chercher sur notre navigateur alors ça sera sur ce site voilà www.minecraft.net slash addon je vous montrerai tout simplement le lien en description pour que vous n'ayez pas de difficulté à trouver donc vous arrivez là les addon voilà c'est une page sur les addon voilà et là ici vous arrivez à cet endroit les fichiers non modifiés de minecraft sont en point de départ si vous prévoyez de faire votre propre addon télécharger cg de pack de ressources et pack de comportement et devenez créatif voilà donc ce qui nous intéresse c'est pack de ressources pour créer un pack de texture parce que pack de comportement c'est un mode totalement différent du coup on va cliquer voilà et là ça nous fait venir sur ce pack ça nous télécharge donc c'est un fichier en point zip là c'est en train de nous installer le pack de texture de base de minecraft alors faites bien attention d'avoir la dernière version de minecraft donc la la 1.16 parce que ça va vous télécharger la toute dernière version du pack de texture voilà du coup là ça nous fait recherche de virus pour être sûr qu'il n'y a pas de virus bon quand même c'est minecraft c'est un truc sérieux c'est un truc connu quand même il n'y aura pas de virus je pense quand même bref voilà donc là on voit que notre vignette ressources pack est prêt voilà on l'a bien installé maintenant on va réduire la page internet on va retourner sur notre bureau et là pour que ce soit plus simple parce qu'un pack de texture je vous le dis tout de suite ça se fait pas en cinq minutes on y revient plusieurs fois pour le créer du coup là on va faire un clic droit nouveau dossier on va le nommer mon pack alors moi je le nomme mon pack mais vous pouvez le nommer comme vous voulez voilà maintenant on va l'ouvrir voilà je le mets là ici dans mes chargements j'ai vania ressource pack voilà je prends voilà je le fais glisser sur la page mon pack voilà et je les fais glisser vous voyez bien que je l'ai là voilà donc là on peut fermer notre chargement on est sur mon pack voilà on va cliquer donc sur mon fichier on va cliquer dessus et on va faire extraire tout on fait extraire voilà et là ça nous fait tous les éléments de minecraft donc les items les peintures etc donc ça risque d'être un peu long je vous retrouve une fois qu'on a fini ok les amis là on a fini d'extraire donc là on va voir notre fichier vania ressource pack non zippé on va l'ouvrir ici vous allez voir quelques sortes de fichiers alors déjà je pense qu'un truc qui est bien à faire c'est affichage et vous allez mettre extension de mon fichier bon moi je l'avais déjà activé et voilà c'est pour voir la nature du fichier donc je l'avais désactivé je le réactive voilà donc là on va ouvrir le manifest point de json voilà on fait double clic ça nous ouvre avec bloc note donc la description de notre texture pack moi je vais l'appeler comme ça il faut surtout pas supprimer les guillemets voilà c'est très important exemple mon pack je vais l'appeler voilà exemple mon pack le nom voilà on va changer toujours attention à ne pas supprimer les guillemets mon pack voilà en bas on supprime aussi la description pour la remettre voilà exemple mon pack voilà donc faut de mettre les deux pareilles de description voilà maintenant va falloir supprimer le nombre pour le changer voilà ça s'appelle uuid donc il y en a deux on va se rendre sur internet voilà online uuid generator voilà celui là je vous mets aussi le lien en description alors il faut le réactualiser voilà on appuie sur le petit copie hop on retourne sur bloc note on va supprimer celui qui existe déjà hop on va faire clic droit coller donc là ça a bien mis entre guillemets voilà on réactualise hop on le copier on le copie c'est plus français voilà on enlève celui qui en bas attention ne pas enlever les guillemets surtout pas c'est très important je sais je vous répète ça mais c'est vraiment très important et là voilà donc là c'est bon donc maintenant on va aller en haut sur fichiers enregistrer là ça nous l'a enregistré donc on peut fermer ça on peut fermer aussi internet voilà on n'en a plus besoin maintenant on va dans nos fichiers voilà donc là on a fini avec manifest on va dans texture voilà et là vous avez toutes les textures donc on peut modifier les items les blocs tout on va aller dans items voilà ici vous avez tous les items du jeu voilà si voilà on peut tout changer alors alors pour montrer que ça fonctionne bien je vais modifier une épée par exemple l'épée en bois qui est tout en bas pour faire une épée de pvp alors je double clique moi ça s'ouvre avec paint je sais pas avec quoi ça s'ouvre avec vous alors paint je vais pas vous expliquer comment ça marche il y a des milliers de tutos sur internet à ce sujet et c'est pas la peine qu'on perd du temps inutilement là dessus voilà on règle bien sûr l'épaisseur voilà je vais faire un truc rapide voilà pour pas que le duro le tuto dure trois heures non plus hein voilà la pipette prendre la couleur on reprend comme ça bon c'est pas grave voilà faut bien régler l'épaisseur vous avez vu un petit peu une preuve ah il y a un truc ah il y a un truc pas mal mon épée elle est pas mal voilà bon là j'ai modifié mon épée on va sur menu on fait enregistrer voilà là on peut fermer donc là on voit bien déjà que mon item a été changé vous voyez l'épée elle est un peu plus petite alors quand on a fini pour le tuto je vais modifier que ça on fait deux fois retour jusqu'à ce qu'on revoit manifeste point 10 alors là ça va être un peu technique on va tout sélectionner comme ça va faire clic droit envoyer vers dossier compressé alors là voilà ça nous fait ça ça nous met tous les trucs voilà voilà c'est fini alors là voilà il s'appelle son point j'y on va faire renommer on n'enlève pas le point zip attention là hop on va l'appeler comme on l'a appelé dans le manifeste point json s'il veut bien voilà son on l'appelle mon pack attention aux majuscules bien sûr aux espaces voilà donc là c'est bon maintenant on va ouvrir une nouvelle page du navigateur nous faites voilà pour ouvrir une nouvelle page alors maintenant on va refaire notre chemin qu'on avait fait voilà sur ce pack on va refaire le chemin qu'on avait fait pour voir où on était voilà donc j'ouvre les deux hop je vais faire glisser mon pack point zip la ressource pack donc là j'ai mon pack point zip on va oui alors c'est normal on vous inquiétez pas on fait renommer et au lieu de renommer le nom on fait le point zip on va faire point mcpac comme ça voilà faites bien attention des coeurs comme ça alors ça voilà c'est normal vous inquiétez pas ça le fait à chaque fois donc maintenant il est au bon endroit voilà mon pack point mcpac il est bien modifié avec le logo minecraft maintenant on va ouvrir notre minecraft minecraft bedrock bien sûr voilà on ouvre pas minecraft java alors pour vous montrer que je trupe pas mon tuto et ben on va laisser le chargement voilà j'ai de la chance ça charge pas mal vite hein voilà et là voilà on va dans play create new world create new ressources pack et là vous avez vu j'ai mon pack exemple mon pack donc voilà la description que j'ai mis ça s'appelle bien mon pack on fait activate voilà alors si on veut que tout le monde ait notre pack on fait requiert player to accept ressources pack to join bon moi c'est parce que j'ai mon jeu en anglais mais vous ça le mettrai en français si vous avez vu votre jeu en français enfin bref voilà vous avez compris ici vous voyez bien qu'il y a mon pack et on va créer le monde voilà voilà mince j'ai oublié d'activer les cheats part of settings voilà activate cheat yes voilà slash game mode c voilà je vais prendre mon épée en bois vous avez vu elle est modifiée wooden sword comme je l'avais mis comme ça elle est toute petite comme je l'avais mis avec le bout un petit peu chelou comme ça voilà je peux taper avec elle fait toujours le même nombre de dégâts n'inquiétez pas voilà alors si vous avez modifié des blocs c'est pareil vous prenez le bloc vous le posez vous les bien modifié enfin bref j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à vous abonner bye Sous-titrage ST' 501